La France est extrêmement généreuse avec l'argent qu'elle n'a pas et Emmanuel Macron fait tout pour conduire le pays à la banqueroute avec un taux d'endettement par rapport au PIB qui est plus élevé en 2021 qu'en 2020, allez savoir comment c'est possible et une croissance économique de moins 0,1% au premier trimestre 2021 officiellement en récession et bien malheureusement c'est le contribuable qui va devoir payer puisque les hauts fonctionnaires ne sont pas prêts à participer à l'effort de crise donc la plupart des gens avec qui on travaille, entrepreneurs, investisseurs, décident de sécuriser une partie ou totalité de leur patrimoine à l'étranger en Estonie notamment qui est le pays le moins endetté de l'Union Européenne et qui offre les performances immobilières les meilleures au sein de l'Union Européenne mais dans un contexte où les restrictions de nos libertés fondamentales nous concernent plus que jamais passe sanitaire, carnet de vaccination obligatoire, on verra alors comment investir dans l'immobilier à l'étranger si vous n'êtes pas disposé ou si vous ne voulez pas faire le voyage tout simplement et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo comment cette entreprise a révolutionné la signature de l'acte authentique chez le notaire pour qu'on puisse signer à distance sans même faire le voyage et sans avoir besoin de procuration ou de délégation Bonjour ici Romain Armanteau, je suis le PDG de LifeInvest et si vous voulez savoir comment faire chuter votre fiscalité, améliorer votre pouvoir d'achat sécuriser votre patrimoine et instaurer un mode de vie international, allez sur lifeinvest.eu Récemment avec LifeInvest nous avons accompagné des entrepreneurs francophones, irrésidents, un digital nomade à investir dans l'immobilier à distance, à partir de la France directement ou bien encore de l'Indonésie ils ont utilisé la société Verif, qui a été créée en 2015 par un entrepreneur estonien de 20 ans à parcours intéressant provenant du Y Combinator pour ceux qui connaissent les fonds d'investissement aux Etats-Unis et qui récemment ont fait une levée de fonds de série B à 69 millions d'euros sont peut-être en passe de devenir une des licornes technologiques estoniennes à ce jour l'Estonie compte 6 licornes technologiques avec TransferWise, Skype, on a encore Bolt, Playtech, Pipedrive et Zego plus récemment donc voyons ce que l'avenir nous réserve, mais en gros Verif permet les signatures à distance en authentifiant donc chaque intervenant pour s'assurer d'une part que ce soit vraiment les bénéficiaires de chaque transaction et puis d'éviter les terroristes internationaux et les personnes qui font du blanchiment d'argent donc Verif à utiliser si vous voulez investir à distance nous allons faire une vidéo tutoriel sur le sujet comment utiliser Verif afin de signer un investissement immobilier à distance étape par étape avec mon écran mais pour cette vidéo on va parler des prérequis et des 5 étapes principales qui vous concernent dans le cadre d'un investissement immobilier à distance avec cette entreprise tout d'abord il vous faut une carte de résident estonien ça peut être via la résidence réelle ou bien l'e-résidence j'en parle depuis un moment sur cette chaîne allez voir Life Invest Residency pour obtenir la résidence réelle en Estonie et allez voir Life Invest e-Residency pour obtenir l'e-résidence en Estonie en gros vous allez obtenir à partir de ces deux cartes un numéro d'identifiant et c'est celui-ci qui est indispensable pour que toute cette démarche de signature 100% à distance et en ligne ait lieu ensuite vous avez besoin d'un ordinateur, d'une webcam et d'un micro vous avez besoin d'un lecteur de cartes pour insérer votre carte d'identité irrésidente ou bien votre carte d'identité résidente dans le cadre d'une expatriation en Estonie vous avez besoin du navigateur Google Chrome c'est un peu technique toutefois c'est le support qui fonctionne le mieux avec cette démarche et bien sûr d'une connexion internet suffisante pour passer à un appel vidéo puisque la vente se fait avec différentes fenêtres de vidéo donc il y a le notaire, vous allez apparaître sur l'écran avec le vendeur également donc il faut suffisamment de bandes passantes pour alimenter cette connexion et faire que la signature ait lieu la signature se fait en cinq étapes la première étape il faut se connecter sur www.notare.ee vous voyez ça à l'écran et à partir du moment où vous vous connectez au portail en libre service il faut inclure son PIN 1 à nouveau, c'est détaillé dans les formations comment récupérer son PIN etc ensuite une fois que vous êtes dans le back-end vous allez être demandé par vérif de vous identifier donc un processus qui vous permet de justifier votre identité à l'aide d'une photo personnelle d'un document d'identité et je vais rentrer dans le détail dans une future vidéo et à partir du moment où vous vous êtes identifié avec succès une passerelle vidéo se crée automatiquement avec le notaire qui vous attend de l'autre côté et qui vous montre l'acte notarié et qui détaille point par point comme un notaire peut le faire dans votre pays d'origine pour le cas de la France qui représente aussi bien les intérêts de vendeur que de l'acheteur donc vous allez parcourir tous les paragraphes ensemble jusqu'à vous mettre d'accord pour signer et là il suffit de cliquer sur un bouton et d'entrer son PIN numéro 2 pour que la signature soit validée, authentifiée donc merci l'Estonie pour cette innovation qui révolutionne la signature de l'acte authentique de vente donc aujourd'hui il est très judicieux d'opter pour l'irrésidence afin de se constituer davantage d'options et davantage de liberté dans sa vie après tout c'est ce qu'on veut la liberté financière à quoi bon si on ne peut pas investir, entreprendre librement l'irrésidence Estonie permet de créer une entreprise en Estonie à distance sans même se déplacer et d'investir en tout temps et ce serait idéal au cas où ça tournerait mal dans votre pays de résidence ce qui signifie que vous aurez toujours une solution pour encaisser vos clients et réinvestir vos bénéfices afin de développer votre patrimoine et ce peu importe ce qu'il arrive dans votre pays d'origine un plan B c'est excellent et c'est comme une police d'assurance on n'en a pas besoin jusqu'à ce qu'il nous arrive un pépin et lorsqu'il nous arrive quelque chose on est vraiment content d'avoir prévu le coup là c'est exactement pareil donc c'est une stratégie que vous pouvez considérer pour vous mettre en sécurité et diversifier le risque et en même temps profiter du soutien officiel du gouvernement estonien qui est solvable et qui propose une réserve d'opportunités extrêmement simple à concrétiser je vous assure que l'irrésidence est une des clés pour obtenir l'indépendance que vous recherchez très certainement et vous pouvez vous accompagner par Life in Best eResidency un écosystème, une formation en ligne qui vous montre étape par étape comment créer son entreprise et investir en Estonie grâce à l'irrésidence c'est en description ci-dessous et c'est réellement à ma connaissance la meilleure formation sur le sujet en francophonie donc j'ai hâte de vous y retrouver rejoignez le mouvement maintenant remerciez-moi plus tard et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Comment est-ce que Life in Best peut vous aider ? Trois possibilités La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos La seconde, munissez-vous d'un exemplaire de ce livre bleu Opération Silicon Valley UE J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life in Best et enfin si vous avez un besoin urgent si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant que ce soit pour payer moins d'impôts pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer Allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes ! ! ! ! ! !